salut alors dans cette vidéo un petit peu spéciale je vais parler de mes échecs non pas de mes réussites mais les échecs voilà je vais essayer de faire une vidéo sans fil qui veut être le plus naturel possible voilà donc du coup pourquoi échouer est un signe de réussite je vais vous dévoiler enfin j'ai fait tellement d'échecs que je vais juste en dévoiler quelques uns mais si vous voulez d'autres exemples n'hésitez pas à m'en faire part enfin me demander par commentaire sera plus simple alors les premiers exemples qui me viennent comme ça c'est quand j'ai démarré donc en 2008 avec le site de mon ancienne boîte publica voilà publica.fr donc je vais vous donner un exemple ici que vous pouvez voir sur la webac machine ouais ça c'était en mars j'avais commencé j'avais fait un site en flash j'essaie de vous donner un exemple concret en même temps voilà quand même c'est plus c'est j'avais fait un site en flash enfin j'avais fait non c'était la boîte qui avait fait c'est un site full flash et j'avais été recruté comme référenceur bon en fait je vais pas m'étaler sur les détails de ma vie et du coup voilà il y avait il y avait besoin de le référencer et à l'époque parce que maintenant je pense voilà les sites en flash enfin du moins full flash ça se fait quasiment plus bah oui d'ailleurs c'est quasiment sûr parce que même la technologie flash a été abandonnée bref et du coup donc à l'époque ça se faisait quand même pas mal notamment pour les agences de com et donc bah voilà le dilemme au niveau du référencement c'est de dire bon bah comment tu vas faire pour référencer un site en flash quoi et la technique courante c'était de dupliquer en fait de dupliquer avec une version full html alors full html il y avait deux versions il y avait la version on va dire visible c'est à dire que je sais plus nom de la boîte il y en avait une qui était très bien référencée à l'époque sur les requêtes création de site internet quand tu tapais création de site internet création site internet paris etc ils étaient généralement dans les premières positions même sur agence web et tout et en fait eux ce qui était pas mal c'est que donc ils avaient également un site en flash parce que finalement le flash c'est quoi ça se présente comme une vidéo ils avaient dupliqué en html mais c'était visible c'est à dire moi c'est ce que j'ai appelé les pages découpées en deux où tu avais le flash sur l'autre page quoi là et en bas tu avais le texte en fait la tartine de texte pour google qui va bien quoi donc c'était voilà c'était dupliqué mais c'était visible bon nous ce qu'on avait fait c'était dupliqué mais pas visible donc c'est ce qui s'apparente à du clouking quoi et ça marchait très bien alors en fait vu que j'ai fait mes premières mes premières armes dessus donc j'ai testé ça a été vraiment un laboratoire de test grandeur nature et alors je vais vous passer les détails mais en gros donc j'avais fait un site optimisé pour la requête visée agence de communication et j'avais fait je crois je sais pas il y avait peut-être 300 pages un truc comme ça et et bon voilà j'ai testé je débutais dans le milieu tout ça je me suis dit bon en gros faut faire du contenu sur le mot clé quoi mais il n'y avait aucune stratégie en fait l'idée c'était je faisais des pages comme ça optimisé pour le mot clé agence de com un petit peu partout je remplissais les trucs création de site internet tout ça le portfolio bon et bon ben sans surprise voilà ça 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 marchait pas plus que ça ça ranquait pas parce qu'il n'y avait pas de stratégie clairement défili quoi et bon mais c'est voilà c'est le processus classique j'ai fouillé je me suis renseigné donc j'avais commencé bon j'ai fait les débuts classiques je suis allé sur le ranc info j'ai lu les livres d'olivier andrieux le site abondance tout ça voilà et après c'est ce que j'ai surtout fait c'est j'ai testé par moi même pour pour arriver pour elle le but c'était de réussir à sentir l'algo en fait quand je dis sentir l'algo c'était en fait quand tu fais une action seo quelle qu'elle soit et que tu vois alors la chance que la chance moi je trouve que la chance qu'on a eu en tant qu'est ce qu'on a débuté dans les années 2000 qui à mon sens n'est plus qu'à l'heure actuelle on a eu une immense chance et une immense opportunité c'est comment dire de ne pas avoir autant de garde-fous en fait c'est à dire que google depuis je pense depuis je sais pas 2012 2013 comme ça il a mis en place pas mal de garde-fous pour lutter justement contre le spam il a pas mal verrouillé il a il a rajouté des énormes comment dire il a ralenti l'indexation bon ben voilà pour un petit peu fausser la donne quoi mais à l'époque ce qui était génial c'est qu'en fait si tu testais même si tu échouais c'était pas grave parce que google en fait filtré comment dire te filtré pas tes actions à mettons je sais pas moi tu fais un test sur une encre l'encre d'une image tu testais la tribual tu testais la tribu title tu testais une optie sur une modification de balise title sur un lien sur l'exact match peu importe ce que tu faisais soit ça marchait soit ça ne marchait pas si ça marchait tu le voyais rapidement généralement ouais c'était même je te jure c'est un truc de fou c'était quelques heures sinon quelques jours et après bon ben voilà en plus si tu avais un réseau derrière tu pouvais comment dire tu pouvais accélérer le rythme pour forcer google à recrôler le site et dire hé il ya une modif vient par ici voir ce que ça donne et en fonction de la réaction de google tu arrivais à à voir si ça a marché ou pas et si ça marchait pas tu le voyais aussi en fait et ça ce qui était génial je trouve et qu'il n'y a malheureusement plus à l'heure actuelle c'était que tu pouvais vraiment tester et arriver à à ouais tu faisais ton propre laboratoire de test en fait et tu faisais que tu t'organisais comme tu voulais tu fais un cahier des charges ou quoi un check dis bon ok j'ai testé ça ça marche pas telle réaction et en fonction de ça justement tu arrivais à aiguiser à finir tes techniques bon ben voilà ça c'est un peu le sens un peu beaucoup d'ailleurs c'est le sens de ma démarche et donc j'ai testé j'ai testé comme ça parce que le problème c'est que voilà dans le référencement tu as énormément enfin tu avais beaucoup moins l'époque aujourd'hui il ya énormément d'informations alors c'est bien c'est vachement bien pour celui qui débute surtout quand tu as plus la chance à l'heure actuelle de tester en tout cas d'avoir un retour probant mais le seul truc c'est qu'à un moment donné tu auras beau lire toute l'info que tu veux et même si c'est une info comment dire qui est vrai enfin qui marche et tout la vérité je pense c'est que tant que tu n'auras pas testé expérimenté par toi même tu pourras pas en fait vraiment le le savoir et l'intégrer voilà donc du coup j'ai fait voilà j'ai 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 essayé un petit peu voir ce que ça donne j'ai ça n'a pas marché mais par contre ce que je voudrais vraiment vous montrer dans cette vidéo pour parce que j'en ai un peu marre la fin de toutes ces vidéos là en gros ou qui te font croire que voilà tac tu vas faire du so tu vas faire du marketing en ligne paf dans deux jours après tu as ton compte en banque qui va être millionnaire la vie est magique il demande des bisounours et youpi ah non c'est pas vrai c'est pas vrai si tu démerdes bien bien sûr tu vas pouvoir réussir bien sûr et tu pouvais réussir facilement beaucoup facilement à mon sens avant mais dans tous les cas voilà il n'y a pas de secret il faut du travail il faut surtout tester et voilà mais du coup donc j'avais testé j'avais fait des pages par ville agence de communication montpellier paris toulouse etc etc et bon et alors je commence à avoir des résultats mais en fait alors bien sûr j'avais archi optimisé j'étais en fait à l'époque je faisais quasiment pas de liens externes je n'avais pas en 2008 j'avais pas vraiment connaissance en tout cas début 2008 parce que c'était le je parle de ça c'est dans les premiers trimestres jusqu'en juillet jusqu'à l'été 2008 donc les six premiers mois je démarrais dans le milieu parce que ouais j'ai commencé bon enfin je vais pas faire ma biographie mais en gros fin 2007 début 2008 et du coup voilà j'étais vraiment axé sur l'on site quoi l'on site la densité des démos clés tout ça il ya des outils je passe ça existe toujours outils ref et compagnie où je calcule la densité et j'étais arrivé à un ratio de 8% tu vois pour que ça colle dans les premières positions j'avais analysé les premiers ceux qui étaient les premières positions généralement ça tournait autour du 8% bon tu as toujours des anomalies statistiques mais grosso modo c'était ça tout ça pour dire qu'en fait je m'étais axé là dessus sur l'optimisation on site et donc l'idée c'est quoi en gros bah voilà j'avais blindé de mots clés donc là on s'en rend pas trop compte parce que en plus il ya la feuille de style css qui était après mais à l'époque en mars c'était pas ça c'était pas ça c'était la refonte de site c'était enfin la feuille css de le nouveau site c'est un site orange à moins qu'on le voie dans les premiers bon enfin bref si vous le regardez plus en détail je vous laisserai fouiner là c'est pour l'exemple et bon là c'est pas vraiment le ouais c'était début en mars et après si on va plus loin il y avait vraiment la tartine je sais pas si on peut le et ouais non la novembre il y avait déjà la refonte je vais essayer de vous le faire voir en direct sans que ça fasse trop long mais en gros j'avais fait vraiment des tartines de contenu ouais voyez avril déjà mais ça c'est vraiment pour vous montrer le ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo c'est vraiment les tests en fait ça a été en live il a pas arrêté d'évoluer j'ai très peu de capture peut-être en mai mai ou juin parce qu'après il ya eu la refonte ouais nuage il n'y a pas lâché bon tant pis bon enfin en gros j'avais fait j'en étais arrivé pour que ça rentre en gros j'étais arrivé à positionner le site en quatrième position en moins d'un mois en moins d'un mois comment j'avais fait j'avais fait vraiment une page kilométrique je sais pas il y avait des milliers de mots et j'avais optimisé pour le mot clé agence communication j'avais mis dans les titres h1 h2 etc h3 jusqu'à h6 et même ça non ça c'était des liens j'avais fait du h6 aussi avec blindé ça se faisait beaucoup je vais pas noter le nom de l'agence concurrente parce qu'elle avait l'air d'être assez procédurière à l'époque donc il n'y a pas de raison qu'elle soit plus aujourd'hui voilà mais et donc ça marchait très bien j'avais fait des liens dans les titres h6 h2 j'ai mis du strong voilà parce que j'ai été parti principe qu'en gros vu que si le h1 est une technique enfin un titre de premier niveau qui a du poids dans l'algo qui est pondéré par google et que le strong également permet de mettre en avant le mot clé quoi en gros le mot clé et que le href également le lien permet de pondérer une fois de plus le mot clé je me suis dit si tu cumules les trois c'est à dire que si tu mets par exemple h1 strong a que tu combines les trois ça peut faire qu'amplifier le truc et voilà c'était vraiment ce que j'ai fait et ça a très bien marché donc tout ça pour dire que j'avais fait une chier de contenu j'avais fait des donc pareil avec un bon voyage interne voyez là voyez agence communication emploié j'avais fait du lien vers la page agence communication emploié tout ça voilà et ça a marché très bien jusqu'au jour où bien sûr il ya eu du spam report parce que voilà le site il était cloqué et il y en avait un qui avait fait un petit peu différemment je sais pas si je peux le citer mais bon je vais quand même prendre le risque c'était l'agence émerveille à l'époque parce qu'il ya prescription et le pauvre il était tout content et il rentrait dans les premières positions et il avait partagé on va dire sa joie sur les forums mais bon malheureusement les concurrents n'ont pas eu de n'ont pas entendu cette oreille parce que voilà la vérité c'est quand vous êtes bon et quand vous êtes dans les premières positions vous dérangez vous a créé de la jalousie et du coup bam le retour de bâton bon enfin bref et du coup donc ça il y avait eu ça est ce que je voudrais vous dire également dans la vidéo parce que j'y pense parce qu'au final le plus important ce n'est pas tant l'échec c'est d'apprendre fin c'est qu'il ya toujours une leçon à apprendre et je m'étais rendu compte que à un moment donné je débutais dedans il y avait un phénomène d'instabilité de positionnement et là je parle même pas des liens parce que je vous dis dans les six premiers mois je faisais quasiment que du onsite je m'étais rendu compte que avec ce qu'on appelle c'est une logique de silos en fait de silos sémantique j'en ai parlé dans une autre vidéo là c'est brusclé là qu'il avait inventé à l'époque bref et du coup je m'étais rendu compte qu'en fait je sais pas admettons sur 300 pages de contenu si il y avait une thématique donc une sous thématique majoritaire qui était donc agence de com parce que le but c'est de ranquer sur agence de com notamment la priorité ben admettons si admettons sur 300 pages il y avait allez je sais pas moi 200 pages par exemple 200 pages de contenu qui parlait d'agence de com sur 300 pages donc un ratio on va dire très majoritaire alors le positionnement sur les requêtes liées agence de com donc quand je dis requêtes liées agence de com c'est toutes les déclinaisons non clés agence de communication donc par ville géologue montpellier par et cetera et toutes les combinaisons agence conseil communication agence communication globale et cetera et cetera c'était stable et si je déséquilibre est ce cette notion de silos c'est à dire concrètement sur 300 pages de contenu je faisais il n'y avait plus que 100 pages qui parlait d'agence de com 100 pages de création site internet 100 pages de référencement et bien il y avait un phénomène de vaste communiquant qui rendait le référencement instable parce que le jeu je pense une des erreurs courantes en tout cas moi c'est ce que j'ai fait me suis dit allez qui peut le plus peut le moins je vais essayer de de positionner sur un maximum de mots clés d'un coup et je me suis dit voilà vu que la thématique agence de com création de sites référencement pour moi c'est un peu la thématique ce qui est lié bah je me suis dit je vais faire un site qui va traiter plusieurs sous thématiques avec un répertoire sur agence de com une partie un silo sur la création de sites ainsi le sur le référencement et cetera et ben en fait google n'entendait pas de cette oreille c'est pour ça ce qu'on appelle les sites mono thématique c'est important et c'est pour ça que les sites nichés ce qu'on appelle la micro niche du site spécialisé ça a toujours marché comme ça et c'est le cas encore à l'heure actuelle je sais pas si c'est le cas à l'avenir mais je pense qu'en tout cas c'est ce qui permet à l'heure actuelle de de compenser par exemple sur les mfa le trust énorme de tous les sites de presse là le monde et compagnie qui arrive comme des gros bourrin voilà si tu as un site micro niché tu peux arriver à faire la différence en tout cas à tirer ton épingle jeu parce que google ben voilà c'est plus facile pour lui de de comment dire de de comprendre de quoi parle ton site de quoi parle ta page vu que c'est un algo multidimensionnel il y avait il y avait ramor là qui en parlait très bien c'était un des sites favoris c'était une mine d'or ce site là c'était il y avait très bons articles notamment voilà il avait fait une refonte notamment celui là là ouais le fonctionnement de google et putain et celui là avec google et multidimensionnel putain cela c'est une perle c'est pour l'alala ça c'était à l'époque c'est toujours le cas à l'heure actuelle c'est une mine d'or franchement c'est une mine d'or et voilà faut juste savoir interpréter la data mais c'est une mine d'or bref et du coup donc en fait je m'étais rendu compte de ça c'est à dire si tu traites plusieurs thématiques sur ton site et parce que en fait qu'est ce qui s'est passé c'est que si tu traites plusieurs thématiques comme l'agence de com création de site référencement etc 3d aussi 3d c'est déjà un petit peu plus au niveau thématique c'est un petit peu plus large il y avait plus d'écart tu vas faire un maillage interne pour essayer de lier tout ça donc tu es sur la page agence de com tu vas lier ton silo sur agence de com et tout mais tu vas faire une liaison aussi avec les autres silo création de site etc et du coup bah pour google il va pas trop savoir comment c'est comment 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 interpréter tout ça il va dire attend le site parle de plusieurs sous thématiques finalement est ce qu'il est plus pertinent sur agence de com auquel cas je le positionne sur agence de com est ce qu'il est plus pertinent sur création de site auquel cas je le positionne sur création de site voilà et en tout cas moi voilà c'était vraiment ce que ce que j'en suis vraiment arrivé à cette conclusion là par mes tests que en gros essayer d'attaquer même si à la base c'est une thématique je veux dire je parlais pas de bricolage ça restait dans la thématique agence enfin comme pub bah c'était pas bon et donc du coup par rapport à ça j'ai rendu le site mono thématique donc que sur agence de com et c'est comme ça que je suis arrivé d'ailleurs aussi vite quatrième sur agence de com voilà ça c'était pour l'exemple j'avais fait créer j'avais créé ce qu'on appelle un effet développé parce que j'avais la chance justement bah voilà quand tu as une boîte et une structure en interne d'avoir une équipe qui te comment dire qui te d'avoir la fin entre guillemets de la main d'oeuvre c'est fin c'est génial quoi je veux dire c'est plus facile forcément j'étais pas tout seul enfin moi j'étais voilà c'est moi qui chapeautais la stratégie mais forcément quand tu as une équipe derrière et que tu as du budget aussi forcément c'est toujours plus facile qu'en indé voilà quand t'es tout seul j'avais fait des développés ce qu'on appelle un nuage de tag tout ça oui regardez c'est exactement c'est ce que j'essaie de vous faire voir dans ces bribes d'exemple voyez il y avait les nuages agence de com montpellier référencement 3d en fait c'était un peu nimble qui avait un peu tout n'importe quoi c'est fin c'était bazar c'est le boxon donc c'était pas étonnant google il savait pas sur quoi danser enfin voilà ça faisait yoyo quoi et à un moment donné voilà j'ai dû mettre en place l'objectif graduel de positionnement et j'ai dû juste vais faire mes preuves quoi et donc ça si vous voulez ça va ça m'avait quand même permis de ranquer dans les premières positions sur agences de communication montpellier c'était le deal aussi pour l'embauche je suis arrivé en première position et donc c'était bien parce que sur une requête locale c'était quand même plus facile mais mais le deal initial c'est la requête nationale quoi agence de com et par rapport à ça c'est là où j'ai dit j'ai décidé de tout mettre à plat et de poser de faire un mind map de faire une stratégie et voilà et c'est comme ça j'en suis arrivé là bon bref le but c'est vraiment de parler de mes échecs parce que j'ai eu une chier d'échecs donc ça c'est pour l'exemple alors comment j'avais réussi à ranquer c'est ça avec donc donc du contenu vraiment le truc basique mais qui va bien quoi je veux dire voilà du contenu du coup ben au niveau de la web perf à l'époque on n'en parlait pas pas le speed et compagnie mais bon je sais pas enfin c'était du style il doit y avoir 99 sur 100 enfin c'était du style full html donc même peut-être sûrement 100% enfin ça ouais sûrement 100 c'est un capsule en une div bon et voilà mais donc c'était vraiment contenu il y avait quasiment aucun lien externe enfin à relativiser quand même parce que aucun lien externe optimisé il y avait quand même des liens externes c'était une agence de com il y avait peut-être pas loin de 600 liens donc il y avait quand même du jus à l'époque c'était en PR c'était PR4 je l'avais monté à PR5 mais j'avais fait baisser la note en blastant avec des liens LFE et compagnie ça avait dilué le ratio de liens enfin bref et donc du coup voilà aucun lien externe donc c'était comment j'ai monté avec le contenu et le maillage interne l'option site donc tout ça pour dire que j'ai pris à la fin une pénalité automatique pour spam report c'était en juillet juillet 2008 et ce qu'on appelle la minus 900 c'est l'ancêtre du pingouin on va dire donc comme son nom indique minus 900 c'est à dire que google te rétrograde de 900 positions donc j'étais quatrième et donc du coup je suis arrivé à 904ème tout comme ça donc voilà bon bien sûr le boss pas content et donc du coup je réussis à lever le filtre pour ça on fait on en profite pour faire une refonte de sites c'est souvent comme ça qu'on qu'on faisait ou en tout cas c'est un je pense c'est le moment idéal en tant qu' sceo quand tu as une pena ou sans parler forcément de pena mais quand tu as une baisse significative voilà sur tes positions et tout battant profite pour faire une refonte parce que tu n'as pas trop de risques sceo quoi et alors que quand t'as en première position généralement tu touche pas j'avais envie de toucher parce que c'est tellement sensible et je peux vous dire que je l'ai encore expérimenté je l'ai encore expérimenté récemment il ya enfin il ya quelques mois sur un site de niche où mais bon tant pis ça fait partie encore une fois ça n'est une forme d'échec de plus ça fait partie de l'expérience je l'avais expérimenté où j'étais en première position depuis des années sur un mot clé principal et et voilà et je me suis dit en gros c'est cool je suis en première position voilà mais bon derrière faut que ça convertisse quoi il y avait une gros un gros pâté de texte donc c'est cool pour le pour google quoi mais je me suis dit faudrait peut-être mettre des images enfin je me suis dit c'est plutôt ma femme qui m'a engueulé qui m'a dit mais ça voilà parce qu'en gros c'est moche quoi et parce que bon ça en gros c'est pour la petite histoire c'est plutôt le site à ma femme qu'après j'ai je me suis occupé au niveau du référencement mais bref et à du coup et du coup elle me dit voilà profite pour m'a fait un essai de mettre des images voilà des vidéos essayer de rajouter un bouton de conversion parce que là le but c'est qu'ils achètent le produit quoi le produit et je me suis dit mais c'est vrai tu as raison parce que là putain voilà quoi et et je le fais et peut-être je sais pas quelques jours après voilà ou assez rapidement ou moi non c'était moi c'était rapide je sais plus mais peut-être moins d'une semaine je pense et et le site il a il a baissé quoi il a baissé il est arrivé en je crois quatrième position comme ça et après et après tu arrives toujours à le remonter mais tu galères franchement tu galères tu galères et c'est chiant c'est chiant et ça fait chier ça fait chier tu dis parce que pour un truc voilà en gros google c'est comme je pour moi c'est comme en gros si il ya un scoring à un moment donné même si tout le monde dit que ça évolue maintenant avec les intentions de recherche etc etc toujours est-il qu'à un moment donné il y aurait ce qu'on pourrait appeler le tableau une capture une capture pour moi vraiment l'image que j'ai c'est la capture d'écran une capture photo de d'une page parfaite à ses yeux qui un score de 100% en on site et là on met de côté tout le reste off site et compagnie en on site et à un moment donné quand tu es en première position t'es là clac le plus dur c'est d'y rester et tu dis tant que c'est bon tant que ça lui va tu cherches mais en fait je cherche même pas à comprendre pourquoi parce qu'à un moment donné c'est un bot il a des trucs précis et tu le laisse comme ça tant que ses premières positions voilà et après une fois que là une fois que ça baisse là tu commences à modifier quoi donc voilà donc ça c'était pour agence de com après ouais j'avais fait un après donc on avait fait une refonte une refonte de site une refonte de site donc on avait le site qui était en full html je l'avais je l'avais dupliqué je l'avais dupliqué je l'avais foutu sur un autre domaine qui était en point be voilà vu que mon ancien boss avait des origines belges et on avait profité pour ça le point be on avait fait lien avec le nouveau site et enfin j'avais fait lien que nous aussi et donc comme ça on a réussi à maintenir un petit peu le positionnement et donc du coup après voilà le site il est arrivé en première position j'ai réussi à le mettre à le positionner en première position sur bas sur les principaux mots clés de la thématique quoi agence de communication agence communication agence communication paris agence communication empellier etc etc donc ça c'est j'ai réussi à caler le positionnement pendant cinq ans j'ai découvert la puissance des liens du lien exact match mais le problème de ça c'est que comment dire j'étais tellement obsédé par la première position c'était vraiment une fin en soi limite moi j'étais une fin en soi première position une fois que j'avais la première position c'est à ce qu'on appelait la star domination donc dominer les premières positions et c'est bien c'est bien d'avoir faim comme ça d'être à jeu de voilà parce que d'être d'éter d'y aller de charbonner tout ça mais le problème c'est j'avais pas j'avais pas le recul nécessaire c'est ce qui m'a valu d'autres échecs c'est à dire qu'en gros j'anticipais pas la stratégie le but c'était aller pouf j'ai positionné le site en première position sur étape mot clé le contraire il est fait le deal il est fait bah non en fait non non parce qu'une fois que tu es en première position après c'est d'anticiper c'est à dire que là être en première position c'est bien être en je rappelle ancien boss il me l'avait dit il m'a dit le jour où tu seras un bon référenceur c'est le jour où tu auras réussi à positionner le site en première position qui restera pendant moins six mois et ça c'est vrai que c'est bien et donc du coup j'ai réussi à le maintenir pendant cinq ans et c'est bien c'est un très bon début déjà c'est très bien ça et crème mais ça suffit pas c'est à dire qu'une fois que tu es en première position l'idée c'est de te dire ok maintenant que c'est fait qu'est ce que je fais pour anticiper une future pena parce que finalement tu peux pas savoir moi je vous le dis avec le recul et j'ai péché par orgueil c'est à dire j'étais déterminé je me suis dit allez ça y est le site trop facile ça y est j'ai compris l'alcool j'arrivais à sentir ce que disait mon ancien chef de projet à l'époque ne dire voilà le référencement c'est pas une fin en soi que ça soit service du site de la conversion il faut que tu arrives à sentir l'alcool et effectivement j'avais réussi à sentir l'alcool en faisant justement des tests et justement vu qu'il n'y avait pas tous ces garde-fous et j'arrivais à j'arrivais à prédire en faisant telle action que j'allais avoir tel résultat ok mais finalement c'était pas totalement vrai je me mentais quand même à moi même parce que ça je vais vous raconter après j'avais des exemples il y a toujours des contre exemples tu peux pas dire tu peux pas dire en fait l'erreur c'est de croire l'erreur c'est de croire la maîtrise c'est quand tu crois maîtriser en fait que c'est là où tu ou t'es où t'es vulnérable ou t'es vulnérable parce que tant que tu réussis pas tant que t'as pas ce sentiment on va dire de puissance de maîtrise tu vas cravacher tu vas te remettre en question tu vas voilà tu vas y aller tu vas trop zaguer tu vas être alerte tu vas être attentif et le jour où tu as ce sentiment d'accomplissement et ce qui est normal à un moment donné tu as tellement galéré enfin surtout si tu as galéré voilà tu as envie d'exulter d'exalter de profiter de dire ça y est j'ai réussi je suis le cas d'or quoi mais mais le problème c'est qu'en trop lâchant comme ça ben c'est ce qui s'est passé je me suis dit allez c'est bon donc c'était avant la sortie dimancheau en 2012 je me suis dit c'est bon ça fait des années que le site est en première position je faisais pour ceux qui l'ont connu lfe la link farm evolution c'est une petite rolls royce c'était juste un bijou pour moi c'est un des meilleurs tous les seaux quoi et mais c'était limite trop facile et je le dis ça mais c'est c'est sans prétention enfin je veux dire c'est ça marchait du feu de dieu du feu de dieu c'est l'âge d'or du spam enfin je veux dire utiliser des liens à foison sur des sites comme des tumblr des wordpress des web 2.0 tu déployer des milliers de ans des milliers de sites et milliers de liens mais il ya même rugi à l'époque qui avait sorti des ouclas avec son son fin son utile c'était scandaleux c'est scandaleux et forcément tu te doutais qu'à un moment donné si tu avais un minimum de jugeot ça pouvait pas durer ça peut pas durer comme les impôts c'est logique mais bon moi qu'est ce qui se passait j'avais quoi j'avais 20 balais une vingtaine d'années voilà le jeune foufou je suis toujours jeune d'ailleurs mais le voilà foufou vas-y fonceur 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 et on y va en avant-gagant en avant-gagant et tant que s'y va et le problème c'est que c'est que je m'étais dit voilà le site intouchable j'ai commis l'erreur de croire de me dire le site intouchable ça y est google le kiff il est en première position il n'a pas bougé tous ceux qui essaient d'aller d'aller sur le trône entre guillemets ils réussissent pas je blasté en direct j'avais un tel orgueil enfin une telle assurance j'étais arrivé à avoir une telle assurance que je me suis dit allez allez vas-y site en direct boum lien blast blast de lfe des milliers liens j'arrivais c'était grand n'importe quoi enfin 2012 avant l'arrivée du manchot le pingouin il a commencé à sonner à la porte je crois vers juin mais jointe comme ça et je crois que enfin pour une idée à quel point avec le recul ça paraît fou parce que il y avait 600 liens de domaine donc de sites clients et de on va dire de bons liens coin de vrais liens et compagnie et j'avais fait j'avais fait vachement de liens manuels à l'époque j'avais fait vachement de liens manuels et vers la fin par lassitude par un ensemble de facteurs qui a fait que parce qu'à force c'est bien de voilà de faire du manuel pour pour apprendre pour sentir le truc mais au bout d'un moment faut dire ce qui est fin c'est chiant quoi enfin moi en tout cas ça me fait chier j'ai besoin de nouveaux défis de votre challenge voilà et sinon je m'emmerde et surtout quand tu as sentiment un petit peu de maîtrise et et du coup voilà tu relâches tant que ça passe tu dis aller toujours plus c'est le voilà c'est toujours plus quoi et tu arrives à des 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 techniques un petit peu délirantes quoi j'étais arrivé je crois qu'il n'y avait pas loin d'un million de liens avec lfe et compagnie enfin c'est voilà mais ça marchait tant que ça marche enfin voilà en exact match ça bourrinait bon mais du coup voilà la pénalité le pingouin et j'ai dû nettoyer le bazar quoi ça m'a pris plusieurs mois ça ouais ça m'a pris pas loin de six mois ce truc là parce que j'avais peu de recul à l'époque on n'en parlait pas il n'y avait pas beaucoup enfin tout le monde disait tout n'importe quoi mais personne n'en savait trop rien alors que maintenant avec le recul voilà on le sait c'est surtout les encres de lien mais le truc c'est que j'avais pas anticipé en fait j'avais pas anticipé j'avais pas j'avais pas prévu de site secondaire prêt à prendre le relais s'il y avait une pena j'avais j'avais fait que du lien direct optimisé j'avais pas j'avais pas passé par j'étais pas passé par des sites fusils par des sites fils qui permettait de filtrer quoi et au final la finalité de ça c'est quoi c'est que parce que c'est pareil il y a quand même vachement de spam report de concurrents qui étaient jaloux et c'est pour ça que pour moi le ce qui est le plus dur c'est pas google en fait à gruger google c'est assez fin entre guillemets facile à leurrer voilà c'est c'est un bot il n'est pas entre guillemets méchant pour avoir la pena manuelle faut vraiment le chercher si tu as une pénalité automatique ou d'un filtre voilà tu arrives à le lever tu arriveras toujours généralement en tout cas pour l'instant j'ai toujours réussi à lever et voilà c'est mais par contre le plus dangereux c'était concurrent c'était concurrent parce que par effet indirect c'est eux qui vont t'amener à la pénalité en fait justement dans ce cas là avec les spam report voilà enfin je me rappelle on a même fait du négatif so de la négative réputation sur l'ancienne boîte et bon bref voilà je vais pas m'étendre là dessus mais mais donc c'est pour ça voilà le but c'est de se protéger mais l'échec c'est quand même toujours c'est quand même toujours une source d'apprentissage et c'est comme ça que tu apprends en forme de site voilà j'avais donc je teste plusieurs plusieurs logiciels SEO donc lfe j'en ai parlé là l'idée de cette vidéo c'est pas tant de parler des réussites c'est plutôt de partir des échecs j'avais testé donc j'avais testé sur link pro ça faisait pas principalement du spam de référeurs ça spammé les stats bon ben ça ça va rien je sais plus combien ça valait à l'époque et bon heureusement c'est pas moi qui l'ai payé c'est heureusement j'ai pris la carte de la boîte et voilà mais mais voilà mais ils ont perdu de l'argent aussi à cause de moi ils ont gagné de l'argent aussi grâce à moi en fait c'est toujours pareil c'est savoir en perdre pour en gagner parce que je vais je parlerai pas de chiffre d'affaires que que mon service a permis de gagner voilà je faisais partie du comité de direction j'avais accès aux chiffres mais je vais pas en parler pour tout simplement pour raison de confidentialité mais c'était très rentable c'était très rentable extrêmement rentable c'est ce qui a permis de développer la boîte mais mais il y a eu aussi justement c'est l'objet de cette vidéo des échecs des échecs des pertes ben voilà pour c'est comme ça il faut il faut l'accepter il faut l'accepter je pense pas à l'heure actuelle je pense pas enfin c'est toujours possible c'est toujours possible celui qui va réussir comme ça du premier coup il y en a qui ont des facilités il y en a qui mais je pense que de toute façon si tu réussis et que tu n'as pas d'échec ça sont tôt ou tard à mon avis ça te pas en est je pense que tu es quasiment obligé obligé de d'échouer à un moment donné dans ta vie pour apprendre pour te remettre en question voilà pour pour déjà avoir dans mon cas une somme d'humilité et parce qu'au final c'est dans l'échec que tu apprends c'est pas dans la réussite parce que oui là bien sûr quand j'étais dans les premières positions bien sûr j'étais content et bien sûr j'avais appris pour en arriver là mais ce qui m'avait permis de vraiment d'apprendre c'était tous les échecs que j'ai rencontré clairement parce que c'est dans l'échec que tu te remets en question c'est pas quand tu es en première position tu dis je suis un cadeau ça y c'est pas là où tu non c'est 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 humain je pense c'est voilà c'est par fainéantise ou par peu importe on va pas faire la psychologie de comptoir mais mais voilà c'est pas là où tu te rends en question donc il y avait ça il y avait c'est pareil mais des exemples comme ça j'en ai à foison il y avait un exemple de site un mot clé pour un client pour les vc japonais à l'époque c'est pas quand elle a évolué ce tenis à l'époque il y avait un vc donc en plus il l'avait c'est un emd il avait le mot clé dans le domaine je sais plus dans le domaine enfin c'était vc japonais je sais pas quoi là et bon voilà maintenant il ya les gros leurs marins de toute façon dès que la roquette ils sentent qu'elle commence à être rentable il ya les gros qui viennent mano mano voilà et compagnie mais et donc ce client il était ouais en première page en bas de première page un truc en fait c'est un peu le le truc classique il était dans les huitièmes positions comme ça c'est à dire que le client qui a déjà une maturité une certaine maturité en seo qui vient de voir parce qu'il a fait le taf il a fait le on site voilà il a fait on va dire tout ce qu'il faut entre guillemets dans le basique et après il s'aperçoit qu'à un moment donné il ya une espèce de plafond de verre pour atteindre les premières positions et c'est là où le travail de se fait souvent avec le lien le net linking tout ça et c'est avec des stratégies plus agressives plus subtiles plus techniques tu rentres plus dans le détail que tu arrives à atteindre t'atteindre les premières positions bon voilà c'était une démarche classique il nous voilà il vient nous voir tac tac bon j'ai tué de la roquette je sais plus enfin c'est pas une roquette qui faisait peur en fait et j'avais sous-estimé clairement la roquette et je me suis dit bon mais il n'y a pas de souci donc par rapport à ça je lui fais un devis tout ça fonction du niveau de concurrence tout et j'ai essayé j'ai essayé tout ce qui est possible imaginable j'avais un service derrière j'avais une équipe derrière de plusieurs référenceurs j'ai essayé en place plusieurs process j'avais mis en place qu'on appelait des ce que j'avais mis j'appelais des process d'urgence pour enquêter dans quelques heures ou quelques jours des mots clés pouf et ça marchait ça a toujours bien marché enfin bref et là tout ce que j'ai essayé tout ce que ça marchait pas ça marchait pas j'ai dit putain mais c'est quoi ce bordel du coup je fais une réunion brainstorming avec l'équipe tout ça voilà donc l'avantage c'est que vu que chacun avec des profils différents bon j'écoute tout ça leurs propositions voilà putain et on essaie on essaie enfin bref je vous passe les détails et putain ça marchait pas on a réussi à m'en donner un peu aller à sixième position monter un peu mais les premières positions ça voulait pas et on n'a pas réussi à savoir pourquoi un échec et je le dis il faut le dire et c'est ok je suis ok avec ça il faut le dire parce que tu ne peux pas je ne pense pas que ça soit humain tu ne peux pas réussir tout le temps tu ne peux pas avoir 100% de réussite je pense que l'échec j'en suis intimement convaincu plus le temps passe que l'échec fait partie de la réussite et tu viens d'ailleurs fin après on va entrer dans d'autres philosophies mais que tu viens sur cette terre pour pour apprendre pour apprendre si fin t'imagines si tu réussis tout le temps mais quel est le but de l'expérience en fait aucun intérêt aucun intérêt donc voilà ça je le dis à ma jeu de souvenirs je ne pense pas qu'on a réussi ça a été un échec un des échecs un des échecs les plus lamentables je pense au niveau enfin en tout cas le plafond de verre on avait une autre cas c'était pour putain c'était quoi le domaine ah putain je l'ai sur le bout de la langue là il y avait un autre un autre site alors celui là je crois la particularité c'était un terme un petit peu polysémique ah putain je désolé bon bref si ça me vient mais il y avait pareil v non ah oui parce que ouais le site du client voilà c'est professez japonais c'était vc luxe ça ça me revient mais c'est un autre site ou un truc avc 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 enfin bref il y avait un autre site client dans une thématique n'a absolument rien à voir et pareil le mot clé en soi ne faisait pas peur n'était pas concurrentiel et tout et pareil il y a eu un plafond de verre un truc impossible à bouger quasiment pareil tu le sens quand il y a un plafond de verre tu sens qu'il y a une couille dans le potage ça veut pas ça bouge de deux positions tout ça mais ça veut pas surtout que je vous dis à l'époque c'était beaucoup plus facile que maintenant à à poum avoir des trucs impressionnants voilà il n'y avait pas autant de garde-fou et ça voulait pas et et c'est pareil et on n'a pas on a réussi on a enfin on a essayé plusieurs trucs et et ça n'a pas marché quoi et voilà et ça il faut le dire aussi il faut le dire aussi des échecs j'en ai eu j'en ai eu plusieurs j'en ai encore et je pense que j'en aurais encore plusieurs enfin aujourd'hui je finirai je suis pas riche je suis pas millionnaire je suis pas voilà j'expérimente toujours et c'est ok pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui parce que parce que pendant des années je me suis dit t'es je vais essayer de me donner une image du meilleur référenceur possible que je suis un cadeau je suis invulnérable je suis le meilleur je réussis tout le temps patati patata et en fait j'en suis arrivé à la conclusion que c'est pas vrai c'est pas vrai parce que de toute façon plus tu crois être le meilleur et plus la vie poum poum c'est un excellent professeur ça te faut une claque deux claques trois claques et j'ai eu beaucoup de claques ces dernières années et puis je me dis au final ça sert à quoi à te donner une image qui n'est pas toi donc vaut mieux être soi même être vulnérable et voilà et c'est juste ok et c'est juste ok ça demande beaucoup mon énergie 2012 donc voilà ce que je disais donc pour l'ancienne boîte donc je protège pas ma stratégie je blaste avec lfe donc link farm évolution et du coup voilà pénalité manuelle donc je lève la pénalité je fais un benchmark de plusieurs j'étudie plusieurs milliers de mots clés je me retourne le cerveau enfin j'étudie le soir jusqu'à minuit je m'enferme chez moi quand je reviens chez moi dans mon appart je sors pas je tant que enfin après j'ai ce côté par contre au niveau du mindset ce côté persévérance c'est à dire tant que je n'ai pas réussi tant qu'il ya un obstacle je n'ai pas réussi par contre à comprendre pourquoi et à trouver le mécanisme je vais pas lâcher le truc voilà ça c'est clair je vais pas lâcher le truc je vais être en mode focus focus dessus et d'ailleurs ça c'est pareil c'est bien et pas bien c'est bien dans le mindset d'être persévérant de pas lâcher prise d'être déter mais des fois ça peut aussi se retourner contre toi moi dans cet exemple là ça m'avait quand même c'est un exemple marquant je pense qu'on peut qualifier je limite j'avais fait limite proche de ce qu'on pourrait appeler un burn-out pourtant le concept de burn-out par rapport à ma personnalité est un concept qui est beaucoup éloigné et mais je pense ça collait voilà j'avais enfin je vais pas rentrer dans ma vie perso mais j'avais été voir après une sofro tout ça j'avais fait un point et tout et et parce que j'étais trop focus dessus parce que je vous dis la pena elle est arrivée en juillet on était en octobre octobre et du coup ben forcément il y avait une perte de ca énorme voilà ça marchait pas enfin c'est en gros c'est 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 50 de ma vie mais de toute mon expérience où je pensais enfin très guillemets être arrivé au sommet c'est un grand mot mais en tout cas où j'avais vraiment acquérir de l'expérience et tout qui s'effondrait et je me suis dit mais putain en fait ouais tout ça pour ça quoi et et du coup donc ça a été vachement ça a été vachement ouais difficile à vivre et bref du coup et le truc c'est que voilà tout ça pour dire que quand t'as la tête dans le guidon c'est pas bon t'as pas les idées claires t'as pas il faut il faut un oeil extérieur il faut prendre du recul il faut prendre du recul à un moment donné et je sens que je sens que ça ça va pas quoi ça que ça va pas bon je je prends du recul je pars en voyage je pars je pars je pars je pars quelques temps en tunisie tout ça bon et je reviens je j'ai toujours une optique de sortir la pena mais avec une approche totalement différente et je me dis bon on va tester des trucs et on verra bien on verra bien on va faire à ma sauce j'avais perdu de ce fil intuitif en fait ce fil intuitif le mental avait trop pris le dessus et vu que je suis quelqu'un à la base qui fonctionne beaucoup à l'intuition et bref je j'avais j'étais revenu avec une autre approche avec plus de recul et je me suis dit de toute façon au point où tu en es c'est la merde donc tu n'as pas grand chose à perdre et bon bref et voilà et c'est comme ça donc la pena j'avais réussi à la lever six mois après c'était en décembre en décembre et voilà mais donc ouais de pénalités manuelles bon bah après voilà des erreurs je vous dis j'ai eu la chance d'avoir d'avoir cette boîte là qui a eu une de de mes meilleures expériences j'ai beaucoup appris titre professionnel bien sûr ma titre personnel aussi énorme expérience énorme apprentissage j'ai eu la chance de domper là dessus parce que je vous dis j'ai fait un nombre d'erreurs mais un nombre d'erreurs mais c'est c'est tout simplement scandaleux enfin je pense qu'ils auraient pu me virer une centaine de fois pour faute grave mais ils ont été super sympa ils ont été super sympa ils ont joué le jeu et voilà et donc ouais j'ai fait un nombre là je vous dis des exemples il y en a fois on laisse ce qui me vient je vous dis ces exemples c'est le truc à la con j'avais redirigé le protocole là sur un site client je dirais pas mon site client c'est jamais et c'est enfin voilà c'est un clic client et donc j'avais redirigé je crois que je sais plus c'est un https j'ai redirigé un http enfin j'avais redirigé un protocole je me suis dit ah c'est bien pour l'asso parce que ah ouais non ah oui non ah non c'était pas https non à l'époque on s'en foutait du https non c'était je crois que c'était http 2. il n'y avait pas le 3w sur le site du client et et moi en fait au niveau de la norme de ouais on pourrait une ce qu'on appelle ça une nomenclature enfin une norme de nommage ça se dit pas enfin bref je préférais je ranquais en fait les sites que je ranquais c'était toujours http 2.3w voilà je préférais le 3w c'est une question de préférence je pense c'était psychologique je pense je pensais que c'est avec le 3w c'était mieux alors qu'en fait non bon bref et donc du coup ouais le site du client il n'était pas redirigé en http avec 3w donc je redirige http vers http 2.w slash 3w et je me dis bah là moi c'était bon donc je vais sur l'ftp tout ça et putain il y a le dev enfin il y a un des deux il y a un des deux devs il y en avait plusieurs il y avait un qui était en php procédural smarty et compagnie et un php objet avec les classes et le mec il dit putain qu'est ce qu'il a fait qui c'est qui a touché donc au début au début il disait qui c'est qui a fait ça bon après au bout de quelques mois il disait plus ça il disait putain c'est encore Sébast qui a touché voilà gaston la gaffe et du coup donc tout ça pour dire que j'avais modifié j'avais redirigé le http et en fait j'avais j'avais juste réfléchi en mode EIR SEO quoi référencement et j'avais zappé que le fait qu'il y avait une liaison avec la banque le terminal de paiement qui était fait sur le protocole http et pas sur http 3dbp il n'y avait pas l'ordre direct et du coup alors je vous passe les détails techniques mais il y a eu un gros ça a provoqué un gros schmilbit dans l'action enchaîne il y a eu un problème de liaison en retour avec la banque du coup le client lui il a réussi qu'il s'est quand même encaissé les paiements mais du coup il n'avait pas le retour des commandes c'est qu'il ne savait pas ce que les clients ont commandé et ce qu'ils avaient commandé et du coup ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient des sous qui rentraient mais du coup il n'y avait pas de commande et du coup ça a été un truc de fou parce que les clients du coup bien sûr ils ont gueulé ils ont dit ah c'est quoi ce bordel on paie les trucs on ne reçoit pas les produits enfin bref bon je vous passe les détails mais c'est maintenant genre rigole mais c'était c'était un truc de fou enfin du coup le client qui a payé la boîte et tout mon ancien chef de projet qui dit putain du coup maintenant tu vas devoir expliquer ça au client oh la 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 et là c'était un grand moment de solitude et heureusement j'ai réussi j'ai un coup de chance il y a eu une faille dans laquelle j'ai réussi à m'engouffrer où le client s'est auto-infligé lui-même il m'a dit non mais je ne sais pas c'est peut-être moi qui ai fait une erreur peut-être en faisant une modif enfin un truc qui n'avait rien à voir au niveau technique je dis bah oui oui c'est ça je n'ai pas assumé la faute en fait je n'ai pas assumé l'échec vous voyez là on est en plein dedans à l'époque je n'ai pas assumé l'échec alors que maintenant avec le recul je l'aurais dit je l'aurais dit mais là je me suis dit en fait j'ai fait croire au client que c'est lui qui avait merdé alors qu'en fait pas du tout c'était moi et voilà bon voilà c'est l'anecdote après pareil j'avais fait donc ça c'était sur un site perso enfin un site perso un des sites de la boîte c'était pour le positionner c'était le site de référencement enfin un des sites de référencement et j'avais demandé à Lolo un ancien développeur qui déploie il avait réussi à il avait la base de données il a réussi à scraper une base de données de 40 000 communes et donc je m'étais amusé à faire un test t'as déployé 40 000 pages de contenu avec du texte à trous c'est du pseudo contenu spiné c'est plutôt du texte à trous je sais pas par exemple devis référencement employé devis référencement paris etc où t'avais en fait le même texte de base donc c'est pas tellement du contenu spiné c'est plutôt du texte à trous et ça modifiait le truc et le truc c'est que je me suis dit en fait je voulais toujours tester tester la limite en mode macro pour voir jusqu'où tu pouvais aller parce que c'est ma vision je pars du principe que il faut tester les limites il faut se prendre des pénalités des échecs pour justement après réussir à savoir un petit peu jauger j'ai ce coup que tu peux aller avoir une marge d'erreur enfin une marge d'action et donc chaque fois je cherchais en fait la pénalité la pénalité la pénalité ou en tout cas comment dire je jouais avec le feu donc je déploie 40 000 pages de contenu tout ça et là boum pénalité automatique filtre pourquoi parce qu'en fait il y avait un taux de duplication déjà de contenu qui était trop important vu que c'était un texte à trous et sur 40 000 pages j'aurais fait ça sur une centaine de pages ça serait passé pour des requêtes locales parce qu'il y avait un peu tout il n'y avait pas que des requêtes locales il y avait des requêtes génériques de vie référencement de vie SEO il y avait Adifco à l'époque la boîte de comment il s'appelle de SEO.fr la maquinez Julien maquinez non comment il s'appelle Franck maquinez qui est ranqué en première position et voilà et donc c'est pour ça que j'avais eu la pénalité et c'était un filtre bon c'est pareil c'est l'ancêtre du panda c'est comme la minus 900 avec le pingouin donc je lève le filtre ok pareil avec un ancien client la ECO de vie bon il y a prescription depuis mais pareil ça m'évalue ça m'évalue aussi un joli billet ça voilà et du coup pareil je déploie un des premiers clients à l'époque où c'était qu'on appelait ça un pure player où c'était le SEO priorité number one et là en plus j'avais carte blanche le truc à surtout pas faire avec moi et du coup je dis ok on y va on a un gain je déploie un réseau de sites EMD site miroir thématique énergie renouvelable donc le site le site principal c'était devisenergierenouvelable.eu donc ça c'était pour les devis parce qu'il y avait les autres il y avait ECO info donc il y avait les énergierenouvelable.eu vous notez au passage la magnifique extension .eu pour un site européen ensuite il y avait le site d'annuaire annuaire enfin l'idée c'était de déployer un maximum de réseaux de sites de domaines de réseaux hyper thématisés hyper optimisés donc on avait fait ça pour pas se prendre la tête pour faire au plus simple avec des alias des alias de domaines des CNAME on avait mis en sous d'hommes donc l'idée au niveau de la stratégie c'était de faire un sous d'hommes par produit mon clévisé je crois que ce souvenir c'était un truc comme ça pompe à chaleur point de vie ou devis pompe à chaleur enfin bref c'était du style et il y avait je sais pas peut-être une centaine de domaines comme ça c'était too much et je me rappelle l'un des anciens devs il a dit non mais attends tu déconnes ou quoi tu crois que Google est aussi con que ça et tout il dit si ça passe c'est un scandale et c'est passé et c'est passé et c'est ça le pire c'est passé mais bon c'est pareil au bout d'un moment à force de tirer toujours plus j'avais bourriné voilà en on-site et en off-site aussi donc forcément quand c'est too much et que ça sent l'opti à planer plus en plus il y a eu un ensemble de facteurs il y a eu les spam reports parce que voilà c'est pareil il y a eu des concurrents des rageux tout ça et voilà et puis en plus vu qu'il y avait eu un billet à l'époque aussi il y a eu bon bref et du coup voilà mais les sites donc ranquaient bien ranquaient bien et il y a eu une pénal donc celle-là c'était une pénalité manuelle avec le spam report qu'il a déclenché et bah oui parce que le problème quand tu ranques c'est que tu déranges et du coup ouais parce qu'en plus on ne s'était pas contenté de viser les premières positions c'était vraiment de faire la serve domination c'est-à-dire dominer vraiment les premières positions sur les roquettes de leads avec plusieurs sites voilà pour squatter vraiment tous les premiers résultats et bah en fait toujours plus toujours plus toujours plus quoi ça c'était vraiment le concept c'était vraiment ma démarche à l'époque voilà et aujourd'hui ma démarche elle est comme ça mais en beaucoup plus subtil et beaucoup plus raisonnable avant de chercher à squatter à dominer je vais là plutôt qu'avec une rayement belle de site par exemple sur une niche où je l'ai fait au plus au maximum je suis à trois sites trois sites et je vais plutôt essayer de trouver le ratio l'équilibre entre dominer et le facteur risque en fait le ratio risque et se protéger et anticiper que là c'était mode en grand bœuf on y va on lâche les bœufs et donc ouais du coup c'était trop visible c'était toujours pareil c'était comme le site publiqué à l'époque c'était l'erreur classique trop visible le coup préton voilà à force de squatter première position donc je lève la pénalité manuelle au culot ce que je fais ils étaient vraiment pas chiants à l'époque je redirige tous les alias de Soudom vers une page du nom de domaine principal donc c'est à dire que là par exemple le Soudom il est où pompe à chaleur c'était j'allais rediriger vers 2v1 slash pompe à chaleur comme ça pareil il y avait un contenu spiné non attends non c'était un texte à trous en plus c'était un texte à trous c'était même pas un contenu spiné enfin un truc vraiment et j'arrive à lever la pénalité manuelle comme ça et ça passe c'est le site ranqué de fou c'est ça qui était génial aussi c'est que je l'observe beaucoup moins maintenant je pense que ce temps là est révolu enfin il y a une une dévalorisation progressive à ce niveau là mais avant l'énorme avantage c'est que peu importe la pénalité que tu avais manuelle automatique lien on-site etc surtout on-site une fois que tu levais la pénalité c'est comme si tu n'avais rien eu c'était limite encore mieux tu avais vraiment une espèce de facteur de bonification en effet boost un peu comme la 300 au début pendant un certain temps donc ça c'était génial bon voilà donc une pénalité bon après je ne sais plus trop dans l'ordre parce qu'à force mais c'est plutôt pour vous donner des exemples 2013 pareil là je mets un peu en pause au niveau SO pur j'avais un paquet de clients et de une personne que je connaissais en fait qui était à son compte qui voulait enfin en profiter dans mon sens du terme qui voulait en profiter pour me passer justement faire un partenariat en fait avec lui créer des sites et moi je m'occupais de leurs clients je m'occupais de leur référencement et donc d'un point de vue financier c'était très rentable vu qu'il y avait beaucoup de suivis je ne sais pas moi tu as à l'époque à l'époque si tu avais du suivi à 300 bon les gammes de prix ici on avait déjà du 3000 par mois mais déjà c'était plus c'était les premiers 3000 mais les premiers les suivis classiques c'était du 300-600 donc déjà tu avais si tu avais une dizaine de clients comme ça tu vois ça faisait en 3000 3000-6000 balles donc c'était bien c'était très bien c'était très bien je l'ai refusé par manque d'envie certain ça c'est sûr parce que j'avais fait une overdose de pénalité et même si tu réussis à lui lever voilà ça te fatigue ça te prend la tête au bout d'un moment et avec le recul en étant honnête je pense aussi une partie par peur d'échouer quoi par peur d'échouer par manque de confiance et voilà je pense que c'est un ensemble de facteurs qui a fait que voilà j'avais un site perso enfin un site perso un site qui n'était pas à moi que j'avais fait pour une connaissance qui voulait se lancer un ancien coiffeur qui voulait se lancer dans la déco la décoration intérieure donc c'était le site couture déco je crois que c'était couture-déco.fr tout comme ça un site pour un corse et du coup donc j'optimise à mort le site jusqu'au nom des classes CSS tout ça et donc le site il est archi optif enfin voilà ça c'est une optimisation à plein nez et sans surprise boum fil de sur-optimisation et du coup en fait j'avais pour faire ce que je voulais il y avait justement ce que je disais dans la vidéo un espèce de plafond de verre tu le sens tu le sens bon ben voilà du coup je désoptimise l'on-site et je fais du lien des optis et à l'époque sur l'annuaire c'était Supernova il y avait un trust de fou à l'époque et je me rappelle c'est ce lien-là enfin j'avais désoptimisé mais c'est ce lien-là aussi qui m'avait permis qui m'avait permis de péter le truc qui est arrivé direct dans les premières positions donc enfin voilà tout ça pour dire que des fois ça ne tient à pas grand-chose et voilà toujours pareil l'échec c'est toujours une source d'apprentissage énorme en fait c'est intéressant c'est intéressant d'avoir toute cette base de connaissances c'est d'expérience surtout voilà parce que je enfin je suis convaincu que sans tous ces échecs-là ben j'aurais j'aurais jamais autant appris quoi voilà ensuite il y a une niche une niche un des sites de niche que j'ai dans le domaine du luxe ou si vous voulez si ça ce que je disais dans un tweet je me tâte à faire peut-être peut-être des prochaines vidéos un petit peu spéciales sur des vidéos un peu underground sur ce que personne dit aussi sur des sur des analyses de sites des analyses de niche qui ne sont pas entre guillemets mainstream sur du porno sur du gambling enfin c'est vachement c'est une source d'apprentissage énorme voilà moi je n'ai pas honte de le dire au contraire je l'assume pleinement et je le revendique enfin des fois je vais sur des sites porno pour étudier justement les sites parce que le contenu on s'en fout qui est j'en sais rien des bites et des chats on s'en fout le but c'est de voir de voir la stratégie au niveau du SO voir le contenu comment c'est fait comment ils font les stratégies qu'ils emploient derrière parce qu'ils ont toujours une avance énorme sur du pareil des films streaming et puis ça te permet de relativiser aussi même sur la plupart sur le fonctionnement d'algo le fonctionnement d'algo en général en termes macro même si c'est des niches spéciales où il y a un traitement un petit peu particulier ça te fait relativiser tu te dis attends il faut arrêter de pignoler sur tu te fais chier tu te dis attends c'est bon si l'exact match au lieu de faire 10% tu fais 11% oula attention le coup de bâton et si tu vois des niches comme ça où les mecs ils brouillent à mort et que ça passe tu te dis attends à un moment donné Google il a des milliards de sites à gérer tu crois que ton petit site parce que tu fais un petit écart il va taper dessus mais sinon tu aurais la moitié du net qui serait dans le fond du caniveau non c'est pour ça c'est important en tout cas c'est mon point de vue d'avoir une vision macro voilà ça c'est une vidéo un petit peu spéciale que je voudrais faire je pense que ça pourrait être intéressant et pareil je suis remontré aussi certaines de mes niches et notamment des niches qui n'ont pas marché pour les zones x ou y pas forcément au niveau du référencement avec le recul avec le recul oui parce que je ne m'en occupe plus et il y en a où je me suis fait je me suis fait comment dire attaquer au niveau négatif et tout mais la plupart ce n'est pas tant au niveau du SEO c'est plus au niveau de la monétisation parce que quand tu es je pense que ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'à ma connaissance il y en a très peu qui le disent mais quand tu es le cas particulier que tu es éditeur de site que tu fais de l'affiliation et peu importe avec ta stratégie que tu fasses l'affiliation avec Amazon ou d'autres régies tu as deux facteurs tu as le SEO bien sûr il faut savoir comment être en première position d'accord savoir choisir la bonne clé etc mais il faut savoir aussi comment monétiser ça et je pense que c'est une erreur courante et moi le premier j'ai fait cette erreur tu peux être très bon en référencement être un cadeau ou ce que tu veux et être très mauvais en monétisation tout comme tu peux être très bon en monétisation et être très bon en SEO et avoir les deux tu peux c'est rare c'est rare un exemple qui me vient je il y avait des sites sur lequel je sais très bien qu'à l'heure actuelle à l'heure actuelle j'ai des sites qui ont beau être bien positionnés je pense à un ami là je pense à un ami là Guillaume si tu me regardes où le mec je suis quasiment sûr que s'il a un site qui est moins bien positionné que le mien il arrivera quand même à mieux le monétiser que moi parce que lui il est meilleur qu'au moins il faut le dire il faut savoir reconnaître ses limites il est meilleur qu'au moins en monétisation parce qu'il a eu un parcours une expérience différente le mec à l'époque il faisait partie de mon équipe ok je lui ai appris les stratégies de référencement naturel en SEO ok mais après il a fait ses armes il a fait ses expériences il a été sur des il a été qu'on appelle ça il a fait du in-house chez l'annonceur sur des sites de rencontres connus il a une base de données énorme et surtout il a su tirer son épingle du jeu interpréter la data faire des tests voilà et en termes de monétisation le mec il a une stratégie il a un mindset qui est juste énorme qui est juste énorme et là il est vachement en AdWords et et je pense que tu vois un jour si je voulais me lancer là-dedans je pourrais je pourrais me former à ses côtés en termes de monétisation il est très bon et ça c'est vraiment deux éléments différents voilà bon petit aparté mais c'est pareil donc voilà donc site de domaine du luxe pareil ah ouais non c'est encore une autre niche dans le domaine du luxe je pensais pas à celle-là oui 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 c'est l'autre là où j'en avais parlé plus loin je crois si je suis quasiment sûr que j'en avais parlé il y avait une com ouais c'est celui-là ouais ouais c'est une autre niche pareil dans le domaine du luxe j'avais failli encaisser 6 000 6 000 et la com elle a été annulée comme par hasard apparemment voilà bon la vente c'est pas faite j'ai eu un doute énorme si c'était vrai ou pas et du coup dans ces cas-là je ne fais pas du tout confiance à la régie et c'est pour ça d'ailleurs sur l'affiliation aussi j'en reviens bon ça c'est mon expérience j'en reviens de l'affiliation je préfère j'ai toujours préféré de faire l'info produit en fait créer et vendre mes propres produits par exemple je ne sais pas moi comme faisait enfin il le fait toujours d'ailleurs webmarketing junkie à l'époque j'en reviens et déjà c'est plus rentable je trouve en termes d'efficience par rapport à l'effort fourni et c'est surtout que tu n'as pas de surprise si tu limites les dépendances parce que le problème de l'affiliation notamment comme Amazon quand tu vois le revenu le CA que tu leur génères par rapport aux mignettes que tu récoltes tu te dis putain pour eux ils ont un commercial c'est vachement rentable tu payes un commercial en mode made in China et voilà et l'autre chose c'est que c'est quoi tu ne leur fais pas confiance je me rappelle quand j'ai positionné le site je peux vous montrer tu es sur un site de niche que je vais vous montrer allez je vais vous montrer bye chouchou et loulou allez hop une petite digression merde ça c'est un site de niche parce qu'à un moment donné je vais montrer c'est un site je m'en balèque je n'ai rien à perdre et puis pour moi c'est du passé ça donc voilà ce n'est pas signifiant vous voyez bye chouchou et loulou regardez ça c'est un de mes sites bon d'après Ahref à l'époque il mettait au point culminant il était janvier 2019 62 000 recherches ok et là maintenant il n'a quasiment que dalle bon ça a relativisé parce que la data d'organique la de trafic sur Ahref elle est merdique sur Analytics ce n'est pas tout à fait le cas il y a quand même un phénomène d'amortissement qui est beaucoup moins visible mais voilà ce qu'il faut raisonner c'est quand même en termes de tendance il s'est pris une sacrée une sacrée une sacrée claque grosso modo pourquoi je vous parle de ça je ne sais plus bon bref bon c'est un exemple ce site là à l'époque je l'ouvre en 2015 je fais une road direct d'un ancien domaine voilà je le mets en mode blog généraliste 36 15 ma life et je fais un petit peu tout et voilà bon je le monte à 100 000 visites 100 000 visites donc c'est cool ça commence à faire du trafic problème c'est que le trafic n'est pas du tout ciblé donc je mets de la pub ça rapporte enfin ça rapporte que dalle ça rapporte mais c'était quoi du style 200 balles par mois au max donc c'est bien c'est bien il y en a qui vont dire que c'est bien bien sûr que c'est bien mais pour moi c'est pas du tout bien en termes d'efficience par rapport à l'effort fourni de 100 balles c'est que dalle enfin c'est que dalle ça me va pas ça me va pas clairement le ratio effort par rapport à rentabilité ça me va pas je sais qu'il y a moyen de faire mieux mais je sais pas encore comment bon je discute avec avec Sam Samuel Oukme Oukme excuse moi si j'écorche ton nom Cobra d'un forum que je citerai pas et donc voilà il me dit mec putain fous ton site sur la rencontre mets le sur le dating et fous des avis et voilà ça va ranquer c'est rentable et effectivement merci merci je le fous dessus et ça ranque j'arrive parce qu'il avait on va dire un petit trust le site quoi et j'ai quasiment pas fait le lien dessus voilà ça ranque avec le contenu tout ça et je le positionne sur avis les sites quoi avis 10 ans demain avis mythique avis comment il s'appelait le truc qui était rentable putain merde attends mais je crois que je l'ai plus mis je l'ai plus mis parce qu'il a il est 10 ans demain non ouais c'était attractive world attractive world attractive world c'est pour ça que je bon le site il s'est pris une claque d'ailleurs d'après vous pourquoi il s'est pris une claque dites le moi en commentaire ça m'intéresse bon moi je pense pour moi ça a été un ensemble de facteurs déjà je m'en occupe plus depuis Belle Lurette il est laissé un peu à l'abandon il y a eu d'attaques négatives voilà il y a eu bon enfin bref mais mais je m'en occupe plus parce que voyez ça c'est ce que vous parlez en termes de monétisation monétisation parce que en gros pour la faire courte donc j'ai réorienté sur le site j'ai fait un mode dating et au mieux l'apogée on va dire où il a été rentable c'était ouais début 2019 fin 2018 fin 2018 début 2019 de novembre novembre 2018 à mars 2019 ouais ouais on va dire il y a eu six mois quoi six mois six mois vraiment où là je tournais au mieux j'étais à 4000 balles par mois 4000 balles par mois de CA grosso modo j'étais sur du 2000 balles de leads pour les sites de rencontre celui qui m'a rapporté le plus c'était attractive world et 2000 balles je venais mettre le site sur next level et donc l'avantage quand tu mets le site sur next level c'est que de suite poum quand tu ouvres un catalogue surtout là sur la rencontre ça ranquait de fou ben poum j'ai vendu du lien vite à foison et là voilà donc c'était sur du 2000 grosso modo c'était en ces eaux là ça m'a rapporté dans next level ça m'a rapporté plus je crois un peu plus de 2000 balles bon enfin bref grosso modo voilà 2000 2000 achats de liens enfin 2000 ventes de liens et 2000 en affiliation donc c'est bien c'est bien mais voilà pourquoi parce que à un moment donné ce qui m'a calmé ce qui est chiant avec les régies c'est pour ça que l'affiliation moi personnellement j'en suis pas très frayant en tout cas c'est pas là où je vais concentrer mes plus gros efforts c'est plus pour tester pour faire mumuse comme ça et partir du principe si ça rapporte tant mieux mais sinon ça rapporte pas tant pis en tout cas je vais pas mettre beaucoup d'efforts là dedans parce que ben voilà là pour moi c'est un cas école c'est à dire que là les mecs dès que c'est rentable après ça y est quoi ils t'inventent une excuse à la mort moineux là ou pareil comme là les sites de rencontre le truc classique tous les ans ils te font le même speech là quand c'est alors donc à Saint-Valentin donc c'est en février puis en fin d'année novembre décembre grosso modo sur la rencontre de souvenirs c'est là où t'as des phases si t'as l'été quand même aussi parce que les mecs à mon avis l'été ils ont les hormones voilà à foison et ils doivent avoir l'habitant feu et du coup et pareil en fin d'année novembre décembre et février c'est les trois périodes voilà où c'est le plus le plus rentable pour un affilié parce que c'est là où t'as le plus d'inscriptions et les mecs sont les plus actifs voilà et comme par hasard ils t'inventent une astuce enfin une excuse voilà comme le Black Friday oui il y a eu une couille technique oui il y a eu un ci oui il y a eu un ça voilà parce qu'en gros ils n'ont pas besoin de toi vu que c'est des périodes de forte affluence c'est comme si tu passes par un hôtel et que tu passes par Booking ou les mecs ou Booking je sais très bien j'ai les deux retours en tant qu'affilié et en tant que comment dire qu'hôtelier vu que vu que ma mère tient un hôtel et que voilà donc je connais la com et du coup voilà c'est du alors attends je ne sais plus je crois que c'est 25% ouais tu peux baisser je crois à 15 si tu mets leur truc leur résa enfin bref leur module et tout mais bon voilà je connais la com des deux et pourquoi je dis ça parce que c'est pareil donc Booking pareil en gros ce que font les hôteliers enfin ou les chambres d'hôtes ou tous les services d'hébergement et c'est normal enfin c'est à dire ça se comprend voilà moi je serais de l'autre côté je serais pareil ben voilà quand tu n'as pas besoin d'eux tu coupes les résa tu mets que tes foules et puis voilà donc voilà et du coup c'est assez chiant parce qu'en gros tu cravaches tu cravaches et puis tu ne sais pas quelle sauce tu vas te manger alors déjà Google pour moi je trouve le référencement malgré tout c'est quand même des fois de plus en plus chiant parce que voilà c'est instable il y a une raison X ou Y bon voilà et là pareil au niveau de la monétisation à un moment donné c'est un peu c'est un peu le casino tu mets des sous dans la machine et tu ne sais pas si tu vas grailler à la fin bon ben en termes de pérennité de business ce n'est pas le top et donc ça tu peux arriver à avoir cette pérennité en tentant en tout cas moi c'est le sens de ma énergie en tentant une approche différente bon ben là je m'écarte la vidéo parce que ce n'est pas trop sur les chèques même si c'est un peu lié mais c'est pour ça que voilà dans ma stratégie je préfère vendre de la prestat je préfère vendre des infoproduits plutôt que de l'affiliation et aujourd'hui je gagne très peu très peu d'argent avec l'affiliation parce que je n'ai pas envie de me reconcentrer dessus voilà j'ai testé par le passé je n'ai pas été satisfait ben voilà il y en a qui ont des très bons retours et sûrement que c'est le cas parce que chaque expérience est différente moi en termes de pérennité de business et d'efficience ça ne me va pas en tout cas de l'expérience que j'ai eue voilà et là pour moi c'est le cas qui me vient voilà et donc du coup après c'est la chute la chute de l'empire donc voilà du coup donc c'était sur une autre niche pareil une autre niche on m'avait fait un cadeau pour mon pot de départ de mon ancienne boîte on m'avait offert un expiré la valeur alors à l'époque c'était 300 euros bon vu que le prix des XP s'est envolé depuis ça a dû être l'équivalent de 3000 balles et l'XP en fait il était blacklisté par Google pour spam agressif alors à l'époque il n'y avait pas toutes ces plateformes je crois que c'était le début de je crois à la force avant U.Dot il y avait Domain Raider je crois que ça s'appelait ou Domain je ne sais plus enfin bref mais avant il y avait très peu de plateformes d'interface comme ça il y avait c'était quoi truc Phoenix là truc enfin bref c'était beaucoup plus délicat à évaluer à évaluer et à filtrer en fait les XP parce que tu avais les bases de données brutes et à filtrer c'était un peu un peu galère bref et donc du coup je réussis à lever la pénalité en mettant ton Bernard sans passer pour le le mec qui ne connaissait rien au web le blond du web du coup je lève la pena et le nom de domaine de rank de fou et d'ailleurs ce qui n'est quasiment plus le cas ou ce qui est beaucoup moins le cas à l'heure actuelle après enfin c'est d'ailleurs je l'avais testé je l'avais testé dernièrement et je n'avais pas eu les résultats comme avant et honnêtement j'en fais quasiment plus parce que j'en ai marre mais voilà mais en tout cas avant le nom de domaine de rank de fou quand tu levais la pena et donc je l'avais redigé en 300 vers le MS vers le principal parce qu'en fait le nom de domaine quand il s'était donc c'était sur une niche pareil donc web domaine de luxe et pareil je pourrais peut-être vous passer la niche si ça vous intéresse et le nom de domaine donc le site quoi de souvenir il a ranké ouais dixième je l'avais foutu en première page dixième position et le et l'expie donc j'avais levé il était arrivé neuvième ou c'était l'inverse dixième le MS et neuvième l'expie mais je crois que c'était l'expie qui était passé devant bon enfin bref donc c'était voilà je me suis dit allez je vais le rediriger poum ça a amplifié le truc et ça avait fait un effet boost et c'était arrivé dans les premières positions voilà alors pareil ces dernières années j'ai investi ouais à 30 000 balles 30 000 balles et ça n'a pas été rentable vous voyez là total des achats 2016-2020 27 000 plus les achats des autres là des faux frais et tout enfin j'arrivais grosso modo à 30 000 balles et ça moi je le dis je le dis je le dis il faut être honnête il faut parler de ses échecs aussi c'est pas vrai enfin celui qui dit attends mais pour lui celui qui dit qui a réussi moi je le dis j'ai pas honte je le dis je fais part de mes vulnérabilités voilà j'ai dépensé j'ai investi 30 000 balles qui n'ont pas du tout été rentables heureusement j'ai réussi à compenser la perte via via comment dire des prestats et via certaines niches qui m'ont permis voilà de compenser ou certaines niches un petit peu valeur sûre quoi un petit peu bouclier qui sont relativement saines et pérennes depuis plusieurs années mais où on est dans le cadre aussi de l'infoproduit heureusement mais par contre les autres ça m'a permis de tester ça m'a permis de tester mais certaines niches plusieurs niches faire plusieurs tests dans des logiciels dans des ci dans des ça dans des stratégies voilà mais ça n'a pas été rentable ça a été une source d'apprentissage énorme parce que j'ai beaucoup échoué justement et mais voilà mais il faut le dire il faut le dire moi je le dis en tout cas voilà ça j'ai fait des tests avec le logiciel GSA la Search Engine Ranker bon ben voilà c'est pareil avant de trouver la combinaison gagnante j'ai connu plusieurs échecs enfin voilà j'ai testé plusieurs fournisseurs de liste parce que c'est tellement technique c'est tellement complexe il y a tellement de il y a tellement d'offres il y a tellement de il y avait je ne sais plus parce qu'honnêtement je n'en fais quasiment plus maintenant c'est pas que ça ne marche plus ça marche bien mais ça marche très bien mais à force voilà je pense qu'il y a un temps pour tout moi ma principale mon principal comment dire carburant moteur c'est de voir si ça me fait vibrer ou pas et au jour d'aujourd'hui cette approche là ne me fait plus vibrer je m'ennuie voilà donc je préfère arrêter tout simplement gagner de l'argent c'est bien mais ce n'est pas ma priorité numéro 1 il faut que ça me fasse vibrer et je pense avoir fait le tour du sujet voilà bref et ça ne m'intéresse plus mais j'avais fait donc j'avais testé plusieurs fournisseurs les noms il y avait je ne sais plus les noms non Linklist Linklist il y avait aussi Ciroquette Ciroquette c'était une des moins chères mais ça marchait bien mais le problème c'est qu'au niveau de la c'était scalable mais c'était au niveau de la pérennité c'est-à-dire que ça marchait bien tu pouvais ça marchait bien mais la liste en gros elle était lessivée au bout de 2-3 mois même moins je crois et tu as un facteur d'amortissement qui était important et donc j'avais réussi oui parce que le problème c'est que si tout le monde scrappe les mêmes listes à un moment donné ça fait des flaques de spam et du coup c'était moins efficient tu es arrivé sur des pages des URL où tu avais plusieurs ça sentait le spam à planer tu avais plusieurs URL sortantes mais si tout le monde avait les mêmes spots ce n'était pas bon et du coup j'avais réussi à trouver ce qu'on pourrait appeler une combinaison gagnante ce qui était intéressant où j'avais réussi à créer ma propre liste j'avais relié XRomer que j'avais testé sur des thématiques comme le rachat de crédit tout ça GSA j'utilisais sur XRomer pour le parseur Hrefer j'utilisais aussi pour l'excellent je crois qu'à ma connaissance c'était un des enfin ça va toujours être le cas d'ailleurs c'était un des meilleurs des captureurs la Xeville les russes ils sont phénoménales pour ça je l'avais relié parce que tu peux je m'étais démerdé à relier Xeville au GSA Capsha Breaker j'avais simulé le Capsha ça et j'avais relié un logiciel là aussi IP Factory pour comment dire c'était pour arriver à trouver à scraper à scraper des propres footprints bon voilà j'avais suivi un site l'itératif c'était un peu du link building au monde extrême voilà je créais 3 millions par minute je cherchais des footprints enfin non exploité ou peu exploité sur les CMS WordPress et compagnie et là du coup il y a une vraie valeur ajoutée une vraie différence et voilà et donc bien sûr j'utilisais un VPS et compagnie mais tout ça pour dire que le plus important finalement c'est quoi c'est que oui bien sûr j'ai eu d'excellents résultats sur des niches que je pourrais vous dévoiler si vous voulez en termes SO voilà mais ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est pas magique c'est à dire qu'à l'heure actuelle ça marche ça marche toujours GSA XRomer compagnie il y en a qui ont et celui qui dit ça marche plus c'est faux c'est faux non non c'est que tu ne sais pas comment l'utiliser c'est différent c'est à dire qu'un outil ce n'est pas magique c'est à dire que c'est sûr que celui qui croit qu'un outil tu vas tac cliquer allez ma stratégie clac et je vais boire un café ou alors je vais siroter une piña colada à Bora Bora voilà comme dans l'inconscient collectif ou comme le font croire les vendeurs de rêves ou comme le font croire les vendeurs de tout les compagnies ce n'est pas vrai désolé de détruire le mythe ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai un excellent outil va te faciliter la vie mais ce n'est pas magique non 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 en fait et alors et d'autant plus maintenant d'autant plus maintenant c'est à dire qu'avant voilà avant tu pouvais ce que faisait Rudy avec GSA XRomer et compagnie ou avant ben voilà avant le pingouin et compagnie c'était le festival voilà je veux dire c'était la foire à saucisses c'était ouais tu blastais allez boum exact match bam bam et roule moumoule non bon maintenant ça marche toujours mais effectivement ça demande plus de taf voire beaucoup plus de taf bon ben déjà il faut que tu aies une structure il faut que tu aies une infra il faut que tu te prennes un VPS moi j'avais pris d'ailleurs je vous invite si ça vous intéresse j'étais passé par Nico là Croustillac sur un forum très très bon très très bon pour du benchmark pour de l'accompagnement pour rapport qualité prix très très bon voilà voilà et donc ouais il faut trouver les bons fournisseurs il faut trouver surtout le bon process parce que t'as beau avoir les outils Xtremeur GSA les trucs si tu sais pas le process comment utiliser voilà et ça encore une fois ça vient comment ça vient pas par la magie et l'opération du Saint-Esprit non ça vient par les tests par l'expérience par les échecs tu vas échouer une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois et à force tu vas réussir à trouver des choses probantes voilà tu vas voir comment ça réagit tout ça bon et des fois tu peux avoir aussi ce qu'on appelle des P foireux où sans faire exprès tu vas tester un truc tu vas dire merde je n'aurais pas dû et finalement tu vas t'apercevoir que finalement tu as bien fait parce que ça a produit un résultat que tu n'avais pas du tout prévu ça fait partie de la magie du truc aussi mais voilà mais du coup ça ne se fait pas comme ça non plus comme là GSA il faut remplir il faut une chier de contenu donc là je t'ai passé par le CLSO Content Machine il faut régler le plus important c'est aussi la config il faut trouver les bons paramètres il faut trouver et ça ça prend ça bon ça a pris des mois la Learning Girl parce qu'il faut tester 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 faire des trucs et des fois j'y passais des journées entières et pourtant c'était les outils les outils d'automatisation par contre oui une fois que tu as trouvé la config là tu peux automatiser là c'est intéressant par contre ce que permettait cette approche là l'outil ce que je faisais avant de partir quand je partais un mois en voyage en sac à dos avant de me barrer en Thaïlande boum je faisais tout de ma setup tout de ma confine je renoulais les contenus et quand j'appuyais justement sur les boutons magiques là je savais que je pouvais tenir un mois comme ça en automatique par contre quand je revenais il fallait reconfigurer c'est dans cette approche là mais ça demande toujours du taf ce qui est intéressant par contre dans le côté passif c'est plutôt le côté inertif d'inertie ça te permet un certain facteur d'inertie c'est pour ça que le terme passif des fois est un peu trompeur c'est plutôt il est revenu faire une certaine inertie pendant un certain temps voilà putain cette vidéo du coup elle va durer super longue bordel bon tant pis c'est une vidéo freestyle ça ensuite bon des exemples comme ça j'en ai foison j'ai pareil il y avait des expi que j'avais acheté à un SEO connu je vais pas dire le nom parce que voilà j'ai pas envie c'est pas le but mais c'est pareil et puis il m'avait proposé d'ailleurs si je voulais qu'il me rembourse bon tant pis c'est pas grave j'ai joué le jeu je l'avais acheté pour 1500 bahts d'expi et les expi tous les expi étaient blacklistés en fait blacklistés pour spam agressif et en fait ils disaient que c'était no spammy et oui mais en fait non non en fait ils étaient pas spammy ils étaient spammy c'est pour ça que je lui ai dit à rajouter un slogan no spammy c'était au niveau des liens oui ils avaient un profil de lien pas spammy mais par contre au niveau du onsite et tout c'est le cas le plus courant d'ailleurs pour du spam agressif c'était spammy alors il y en avait un c'était europa.eu je sais plus quoi il y avait un autre je vais pas dire le nom mais voilà et donc ouais se pénaliser pour spam agressif j'avais fait l'erreur en fait et pourtant je vous dis c'était quoi c'était pas si vieux que ça c'était je sais pas peut-être il y a 2-3 3 non peut-être 3-4 ans 2016 je sais plus bon enfin bref 2016-2017 j'avais déjà des années d'expérience et pourtant voilà et j'ai fait l'erreur de pas regarder l'indexation en fait parce que parce qu'à l'époque voilà c'était pas un problème en gros tu pouvais lever un nom de domaine blacklisté et t'arrivais à retrouver du jus direct que là j'ai expérimenté plusieurs fois où ça a plus l'air d'être ou être le cas et c'est pour ça que maintenant je m'emmerde plus clairement même si tu peux quand même encore réussir à lever et tout franchement j'ai tellement j'ai tellement expérimenté les pénalités j'ai tellement levé de pénalités que je préfère laisser je laisse ma place aux autres et franchement quand je peux en passer voilà et c'est quand même chiant et puis bon même si j'avais des demandes d'examen type pour lever les pénas en fonction des types de pénas et tout mais bon mais ouais donc j'avais fait l'erreur de regarder de pas regarder l'indexation pardon et maintenant en gros le premier critère que je regarde c'est voir s'il est indexé tout simplement je tape la commande site deux points et s'il ne ressort pas s'il n'y a pas alors déjà s'il y a minima il n'y a pas au moins une page qui ressort déjà c'est mort et même maintenant que là je m'emmerde de moins en moins je regarde qu'il n'y ait plus de deux pages parce que par expérience je me suis aperçu aussi que s'il y a une page deux pages par exemple où il n'y a que du PDF ça arrive souvent sur des sites anglophones sur des sites avec drop catch et compagnie où le site au niveau des metrics il fait rêver mais tu te doutes qu'à un moment donné si ce n'est pas trop cher ça c'est un peu la douille et ça ne redémarre pas voilà c'est un peu de la poudre aux yeux et bon voilà ça c'est pareil je pourrais faire une vidéo sur les domaines expirés même si j'ai beaucoup appris j'ai énormément appris sur les expirés parce que j'ai énormément perdu d'argent aussi j'ai énormément testé et malgré tout c'est pour ça aussi ça fait partie de cette vidéo j'ai quand même énormément échoué et aujourd'hui encore j'échoue dans les expirés parce que c'est un domaine c'est le cas de le dire c'est un domaine qui est tellement technique tellement complexe tellement précis que je pense qu'il faut accepter en tout cas c'est ma vision que tu ne peux pas être bon partout tu ne peux pas être bon partout ma valeur ajoutée pour moi en tout cas ce que je préfère c'est au niveau de la stratégie de comprendre la mécanique qu'est-ce qu'il va faire qui va permettre de ranquer le cloaking le côté joli chat à souris se camoufler le côté technique le côté comment je vais faire mon hijaline comment je vais faire pour trouver la faille pour poser ce lien à ce niveau là comment ça c'est ce côté bilouille ça me plaît ce côté technique stratégie mais le côté voilà domaine expiré je sais qu'il y en a qui sont meilleurs que moi là je discutais dernièrement avec Julien Julien Jiménez d'un expi je l'ai fait voir de Corléon Corléon pardon sinon il va manquer et voilà et je pense que je pense que je pense que par exemple Julien Jiménez Corléon est meilleur qu'au moins en expiré je pense que Paul Sanchez aussi à mon avis et plein d'autres et des domaineurs et voilà je pense si je vais faire mon taux critique là-dedans que j'ai acquéré une certaine expertise dans ce domaine là voilà mais je ne suis clairement pas le meilleur voilà je n'ai clairement pas cette prétention là et en SEO non plus d'ailleurs voilà mais donc ouais ça c'est toujours domaine expiré et puis c'est pareil enfin ça fera l'objet d'une prochaine vidéo mais c'est pareil il y a une confusion il y a ce qu'on appelle les expirés les expiring bon voilà et donc je pense que je vais arriver sur la fin parce que putain je ne sais pas combien de temps va durer ouais ouais j'ai réussi à avoir la fin je parle de réussite parce que pour moi c'est vraiment ça peut faire un titre putaclic mais c'est vrai que l'échec pour moi ça fait partie de la réussite parce que c'est pareil en fait je pense que l'erreur classique c'est qu'on dans l'inconscient l'inconscient collectif on a tendance à croire on nous a fait croire que l'échec c'est une droite comme ça c'est une pente ascendante comme ça en fait non ça va être comme ça tac 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 ça va être une succession d'échecs qui à force va te donner la réussite et c'est effectivement quand tu as cette réussite quand tu réussis c'est un petit peu la consécration l'accomplissement et on va tendance à te mettre le projecteur dessus sur ça mais le problème c'est qu'on va tendance à zapper tous les échecs qui t'ont permis d'arriver à cette réussite là et ça c'est important de le dire aussi je pense et c'est pour ça donc la pénalité suprême ouais j'ai pris une pénalité où j'ai eu 98% de mon réseau qui a été blacklisté clairement pour spam agressif et ça a été des erreurs qu'on pourrait qualifier d'erreurs grossières j'ai mis la majorité de ces sites là sur le même compte webmaster tool heureusement je les avais je les avais migrés du compte webmaster tool principal où il y avait les sites principaux en fait ce qui a déclenché le truc c'est en fait ça a joué sur l'effet domino je pense mon analyse c'est qu'il y a eu un ou deux sites qui ont été flag qui ont été spam report ou qui ont déclenché un filtre automatique l'algo et après à partir de quand ça a déclenché des flags des drapeaux il y a eu un oeil humain ça a déclenché une pénalité manuelle et là à partir de là quand ils regardent sur la search console quand ils ont vu les autres sites ils ont été fouillés plus loin et là ça a fait l'effet domino ça a striqué c'est mon analyse parce que voilà il y avait un footprint un footprint macro il y avait un pattern qui était juste énorme et qui était quelque part volontaire parce que je voulais tester encore une fois la limite du truc parce que j'avais fait ça avec le logiciel largo content mais j'avais fait ça vraiment en mode pas subtil je veux dire du contenu pseudo spiné qui a été dupliqué à foison à force parce qu'il faut vraiment que tu aies un master spin énorme avec plusieurs qu'on appelle ça il y a plusieurs emboîtements ou du spin ce qu'on appelle du spin polymorph aussi pour te permettre je crois que c'est un tout perforation ça fait un peu un peu entre les termes on s'en fout mais pour te permettre de 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 sorties plusieurs spuns plusieurs variables en fait plusieurs déclinaisons plus ton spin va être va être va être varié plus la sortie du spin en fait pour faire simple la sortie du spin va être unique et forcément plus tu pourras plus tu pourras utiliser ce spin en fait le nombre de sorties uniques le nombre de spuns et donc là ouais j'avais fait du truc basique j'étais passé par la seconde machine la seconde machine le gros problème c'est que si tu ne fais pas les bons paramètres il y a beaucoup de contenu dupliqué ça m'a évalué d'ailleurs un effet de bord sur by chouchou pour une autre il y avait un gros rageux un gros littéraire qui était tombé dessus bon enfin bref mais donc voilà c'est pareil donc il y avait ça ça m'a déclenché la pena et et là clairement clairement je n'ai pas cherché à lever je n'ai pas cherché à lever j'ai abandonné le truc j'ai laissé pisser voilà je passe à autre chose enfin j'ai reconstruit le réseau en fait j'ai reconstruit le réseau voilà j'ai reconstruit le réseau parce que je pense que j'aurais pu essayer de la lever mais je m'étais renseigné c'est très ça je pense vu que c'est un peu la pénalité suprême où tu as la pénalité spam agressif c'est une sorte de pénalité suprême et tu as la pénalité au dessus où c'est la pénalité spam agressif sur un ensemble de réseaux et là j'avais regardé sur Black Hat World sur des forums anglophones parce qu'en France tu n'as quasiment que dalle voilà et de toute façon dès que tu veux trouver l'info un petit peu spécifique tu vas sur l'anglophone et dès que c'est spécifique tu n'as même pas l'info et tu es obligé de tester par toi-même et de faire appel à ton cerveau et donc là l'idée c'est que ce qui sortait c'était quasiment très rare à lever et puis je me suis je n'avais pas envie je n'avais pas la niaque pour lever ça je n'avais pas envie de repartir là-dedans et j'ai préféré repartir de zéro bon ben voilà des niches qui n'ont pas marché je pourrais vous en montrer la conclusion de tout ça c'est ça c'est que je ne suis pas parfait je ne suis pas un cadreur du SEO je suis vulnérable je suis pareil je ne suis pas millionnaire voilà alors une partie par par soi aussi parce que comment dire je 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 ne dis pas que si je voulais être millionnaire je n'ai pas cette prétention là ou si je voulais être riche j'aurais pu ça je n'ai pas cette prétention là ce n'est pas ce n'est pas le but je dis juste que si j'avais voulu et ça c'est sans prétention j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent même aujourd'hui mais je ne le fais pas par choix c'est un choix qui m'est personnel parce que parce que voilà l'argent j'aime bien en gagner j'aime bien en gagner et là d'ailleurs je le revendique je n'ai aucune honte à le dire vous voyez le programme de supervision que je propose c'est 300 balles par mois c'est 289 euros par mois j'estime que ça les vaut et c'est comme ça et je n'ai aucun souci avec ça je facture 200 balles de l'heure et 1500 la journée voilà je n'ai aucun souci avec ça mais par contre je suis prêt à ce qui s'est passé aussi dernièrement je suis prêt à perdre des clients ou à refuser si ça ne me fait pas vibrer en fait si ça ne me fait pas vibrer l'argent ce n'est pas ce qui va ce qui va être mon facteur décision le facteur décision c'est quelque chose mais ça je ne suis pas sûr que ça soit partie de la vidéo mais c'est quelque chose qui m'est propre c'est une question de vision de mindset et je préfère être attiré par les choses qui me font plaisir et qui me font vibrer voilà et pas les choses qui uniquement en tout cas j'ai envie de gagner de l'argent mais ce n'est pas le facteur numéro un si je si je enfin gagner de l'argent si je ne prends pas de plaisir ça ne m'intéresse pas voilà mais ça c'est une vision personnelle et voilà et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je préfère retourner à mes premiers amours à vendre des formations SEO parce que je faisais des formations à l'époque dans mon ancienne boîte en étant à mon compte quand j'ai donné des cours en université parce que j'aime ça j'aime transmettre j'aime voilà et j'ai mis beaucoup de temps je vais concluer là-dessus je n'ai pas envie que ça fasse 365 ma life mais j'ai mis beaucoup de temps parce que vous voyez ça fait depuis 2008 que je travaille dans le milieu on est en 2021 donc ça va faire quoi 13 ans et j'ai mis j'aurais pu vendre des formations beaucoup plus tôt je ne l'ai pas fait je l'ai fait je l'ai fait j'en ai juste vendu comme ça quelques-unes à des des personnes un petit peu en mode on va dire select uniquement au compte-gout voilà au compte-gout parce que déjà il y avait ce côté il y avait ce côté rétention d'informations je me suis dit attends je ne vais pas dévoiler mes stratégies je ne vais pas dévoiler les niches je ne vais pas dévoiler si je dévoile mon savoir-faire après déjà que c'est de plus en plus concurrentiel patati patata il y aura encore plus de monde au balcon etc et au jour d'aujourd'hui au jour d'aujourd'hui j'en reviens j'en reviens parce que déjà il n'y a pas cette prétention-là que ce que je fais mes techniques ce soit les meilleurs ou quoi sûrement que Paul Sanchez ou Julien Jiménez ou d'autres ont peut-être des meilleurs et puis en fait je m'en fous un peu finalement je ne suis même pas dans le comparatif c'est juste que je pense en tout cas ma vision c'est que j'acquéris une certaine expérience là-dedans au travers de mes échecs et c'est surtout qu'aujourd'hui j'ai fait un peu je pense avoir fait le tour du domaine dans le sens où le côté applicatif le côté technique c'est chiant c'est bien de le faire au début pour déjà pour s'apprendre pour sentir l'algo faire du contenu faire des liens tout ça et puis voilà c'est comme tout chacun évolue chacun évolue à son propre chacun ses expériences ses compagnies et voilà mon évolution a fait que aujourd'hui ça m'intéresse moins de faire du référencement en tant que tel j'en fais toujours comme ça pour mes niches pour rester à niveau si on peut dire rester dans le truc et voilà et c'est pour ça que le bail chouchou et certains de mes sites aussi ont chuté j'ai plus forcément l'agnac des fois à ce niveau-là et je préfère transmettre je prends plus de plaisir là-dedans et c'est pour ça c'est le sens de ma démarche aussi pourquoi j'ai créé la chaîne YouTube et pourquoi aussi ça me fait plaisir pour l'instant de donner du gratuit voilà si je peux en tout cas en inspirer certains parce qu'il y en a qui m'ont beaucoup donné à l'époque voilà je pense notamment malgré tout à Olivier Dufès et Olivier Andrieux même si après il y a eu la limite ou à Itat où je me suis rendu compte qu'il fallait quand même aller plus loin que ça à mon sens je me suis plus orienté sur ce qu'on appellerait du black hat pour progresser il y a eu des gens comme Julien Riménez aussi Corleone qui ont donné tous les noms connus de la sphère je ne vais pas les dire mais c'est pareil il y a eu Fabien Rackidel ou Radiquel Rackidel chaque fois je fais l'impasse bon bref voilà Fabien So il y a eu Kevin Richard il y a eu Black Melvin c'était son pseudo à l'époque qui travaillait avec Paul Sanchez je ne sais pas qui s'appelle Mathieu Gerprand qui reprend je crois non ou ça c'est non après il y a Sandrine Bertrand enfin bref il y a les principaux et voilà et voilà et je finirai là dessus je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo si vous allez aimer ou pas c'est une vidéo qui me tenait à coeur qui je ne sais pas combien de temps elle dure et finalement je m'en fous et voilà c'est une vidéo freestyle sans filtre voilà bon ben écoutez si vous avez aimé likez ça donne de la force lâchez des commentaires si vous avez des questions abonnez-vous pour être tenu informé des prochaines vidéos et je vous dis à plus les amis ciao bye bye